yo les potes c'est capette on se retrouve pour cette partie 5 des optimisations on va faire aujourd'hui un tuto spécifique à la latence du pc j'ai envie de dire comme à chaque fois mais avec deux logiciels qui font ça très bien alors ça fonctionne aussi bien sur pc fixe que sur pc portable que vous jouez à la souris ou que vous jouez à la manette le but c'est de réduire la latence du pc pour qu'il soit plus réactif donc ça fonctionne en bureautique ça fonctionne en jeu c'est vraiment que du bonheur tout simplement donc je vous présentez ça avec deux logiciels donc un premier logiciel que vous connaissez très probablement qui s'appelle intelligent standby list cleaner j'ai en fait un logiciel qui va vous permettre de réduire les on va dire le temps entre les cycles d'horloge pour vos drivers vos applications etc pour avoir juste un pc plus réactif voilà donc je vais vous expliquer comment le régler c'est très simple et à quoi ça sert très précisément donc ça ça va pas durer très longtemps on va surtout s'attacher à cette deuxième partie lié au logiciel msi utile v3 ou msi mode utility qui en fait un logiciel qui vous permet d'activer ou désactiver le mode msi souvenez-vous dans mes anciens tutos je vous expliquais comment aller dans les bases de registres pour activer ou désactiver le mode msi aujourd'hui on va faire un point là dessus on va regarder mes différents ordinateurs comment c'est réglé est ce que j'ai fait comme réglage moi je vous expliquer pourquoi j'ai réglé comme ça parce que il ya beaucoup de gens qui se contredisent par rapport à ce logiciel là je ne me permettrai pas de dire que j'ai la science infuse simplement j'ai vraiment passé bah j'ai passé des années à tester des trucs donc il ya du feeling il ya eu des mesures sur nvidia reflex mais on sent pas pas vraiment les grosses différences puisqu'on est vraiment sur la demi milliseconde à chaque fois donc c'est vraiment une question de feeling déjà d'une part c'est important de le rappeler j'ai envie qu'on règle ça correctement ensemble pour que vous me puissiez me faire un retour constructif dans les commentaires me dire bon bah moi je vois pas la différence ça sert à rien ou alors moi je sens une différence ou alors j'ai testé comme ça après avoir écouté des explications et je pense que c'est bien pour que ce soit un peu plus constructif si vous préférez puisque en fait tu peux lire des forums et tu peux lire vraiment un tas de conneries c'est assez fatiguant en réalité donc voilà on va faire un point sur ces deux logiciels du coup comme d'habitude vous avez à côté de ma tête la documentation elle est disponible en description j'ai couché par écrit ce que je savais par rapport à ces deux logiciels ce que j'en pense voilà histoire de vous partager mon expertise on peut appeler ça comme ça voilà j'essaie de faire ça bien donc j'espère que ça va vous plaire écoutez c'est parti on va commencer avec intelligent standby list cleaner je vais vous dire où le télécharger vous avez le lien en description vous avez le lien dans la doc donc dans la doc vous cliquez ici voilà ça vous télécharge le logiciel directement sur le site officiel vous cliquez et vous avez juste à l'extraire sur votre bureau moi je l'ai déjà fait donc on va aller voir directement le logiciel extrait voilà je vais le fermer pour pas que ça m'embête voilà donc vous avez un dossier dans mon cas c'est islc v1.0.2.4 et vous lancez l'exécutable ok vous vous retrouvez avec un logiciel qui se présente comme ceci je vais aller assez vite parce que franchement vous l'avez vu pour beaucoup ce logiciel il n'y a pas dix mille trucs à comprendre sur la partie de gauche c'est la partie qui permet tout simplement de purger la ram en fait vos logiciels que vous utilisez ils mettent des informations en mémoire dans la ram et de temps en temps ces logiciels ils vont peut-être avoir besoin d'aller retaper dans ces informations là donc en fait l'ordinateur au fur et à mesure du temps il va stocker de l'info stocker de l'info stocker de l'info c'est que quand vous allez éteindre l'ordinateur qui va tout décharger windows normalement décharge la ram correctement dans la pratique pas toujours donc en fait le principe de ce logiciel c'est qu'il va aider windows à se décharger des informations stockées dans la ram pour que vous ne manquiez pas de ram donc ça peut aider il y en a qui disent qu'aujourd'hui windows le fait très bien au pire ça ne prend vraiment aucune performance ce logiciel prend aucune performance donc on a tout intérêt à le régler nous ce qui va nous intéresser c'est la partie de droite avec marqué current timer resolution alors vous voyez j'ai pas marqué un millisecondes tout pile j'ai marqué 0,41973 vous aurez peut-être quelque chose d'un tout petit peu différent vous aurez peut-être un tout pile ça va dépendre de comment vous avez réglé votre windows de votre carte mère de votre processeur de ce genre de choses il faut pas s'inquiéter c'est normal on y viendra plus tard pour ceux qui ont un tout pile pourquoi vous avez un tout pile pour le moment on s'en occupe pas donc on va régler le logiciel de sorte à ce qu'il force l'horloge du système de sorte à ce qu'il ait des cycles les plus courts possibles ce que je veux dire par là c'est que vous ayez le système le plus réactif possible pour justement mieux kiffer votre jeu mieux kiffer votre bureautique mieux kiffer votre trackpad si vous utilisez le trackpad sur votre pc portable ça permet d'avoir un trackpad plus précis vous me direz ce qu'il en est dans les commentaires en tout cas moi c'est pas un placebo c'est du réel je le sens bien il ya beaucoup de gens de la scène pro qui utilisent ce logiciel côté fortnite il y en a qui ne l'utilisent pas ça les empêche pas d'être pro c'est une optimisation voilà donc comment régler ce logiciel déjà moi je vous invite à cocher les deux cases en bas à gauche pour qu'ils se lancent avec le démarrage du pc le polling raid vous allez le forcer à 10000 pour que le logiciel toutes les dix secondes au lieu de toutes les secondes face cette actualisation de l'horloge et la purge de la ram parce que vous n'avez pas besoin de le faire toutes les secondes 10000 millisecondes ça veut dire dix secondes c'est très bien et ça permet d'économiser un petit peu de performance vous cliquez bien sûr stop pour pouvoir saisir 0,5 dans cette case vous par défaut vous aurez peut-être marqué 1 et bien vous mettez 0.50 comme moi vous cochez enable custom timer résolution s'il faut régler ça aussi ici et bien rendez vous dans la doc en fonction de combien vous avez de ram vous mettez la moitié voilà donc moi j'ai 16 giga de ram je le sais je mets 8192 si vous ne savez pas combien vous avez de ram vous rendez dans le gestionnaire des tâches voilà et normalement vous savez combien vous avez de ram dans l'onglet performance mémoire ici donc moi j'ai 16 giga je prends cette valeur je la reporte sur mon logiciel et c'est bête et méchant vous avez vu dans un ancien tuto j'avais mis une valeur un petit peu différente là j'ai juste mis moitié bête et méchant en fait ça n'a pas trop d'importance le but c'est que dès que leur ram ne commence à manquer hop le logiciel il va purger comme ceux ci et vous retrouvez de nouveau avec de la ram bien clean voilà maintenant que tout ça c'est réglé c'est à dire ça cocher les deux trucs 10000 de polling rate 0,5 timer résolution custom vous faites start et ça va vous changer votre horloge à moitié moins donc quelque chose comme 0,5 millisecondes ou un tout petit peu moins et c'est bon votre logiciel est réglé si vous voulez plus de détails sur le fonctionnement en détail de ce logiciel je vous laisse la vidéo de pioui qui l'explique très bien j'ai pas envie d'y passer 15 jours parce que c'est honnêtement pas très intéressant moi je préfère qu'on passe plus de temps sur la seconde partie c'est à dire msi utile v3 puisque c'est là on va vraiment sentir la différence je pense c'est parti on passe maintenant msi utile v3 donc avant de le lancer hop je le rédige juste qu'on fasse un point dans la doc que vous compreniez encore une fois ce que vous faites donc déjà le mode msi c'est quoi le mode msi c'est un mode qui a été inventé visiblement par intel vers l'année 2009 qui permet de faire en sorte que chacun de vos périphériques PCI donc ça fait beaucoup de choses je sais chacun de vos périphériques type carte graphique carte réseau port USB et j'en passe puisse être géré proprement par votre carte mère parce qu'en fait si vous voulez de base il ya un problème qui s'appelle les IRQ partagés ou les interruptions matérielles partagées qui fait que il peut y avoir un conflit entre les différents périphériques donc je vous montre un exemple en image que j'ai repris de calypto voyez là il a quatre périphériques il a un contrôleur audio un contrôleur réseau la carte graphique et le contrôleur de la carte graphique qui sont tous sur la même IRQ qui est noté ici 16 qu'est ce que c'est que une IRQ c'est une interruption matérielle qu'est ce que c'est qu'une interruption matérielle je vous résumez ça très simplement en fait on pense souvent qu'un ordinateur il fait plein de choses en même temps sauf qu'en fait non un ordinateur il fait plein de choses les unes à la suite des autres très très vite donc il va dire d'abord je m'occupe de du son et puis de l'image et puis du driver USB et ça et ça et en fait il fait ça tellement vite les uns à la suite des autres que on a l'impression qu'il le fait en même temps mais en fait il interrompt une tâche pour passer une autre tâche donc on parle d'interruption c'est très vulgairement expliqué et je pense que des gens plus chauds en informatique que moi ont envie de me mettre des tartes mais je pense que c'est la bonne façon de comprendre les choses de base on a ce problème de conflit si les interruptions ne sont pas gérées correctement entre les différents périphériques le pc fait de la merde et on se retrouve avec des écrans bleus ou des lags ou des frises ou des tout plein de choses qu'on n'aime pas en tant que gamer tout simplement ou même pour faire de la bureautique d'ailleurs donc en fait ce que permet ce mot des messies c'est de gérer beaucoup mieux les interruptions entre les différents périphériques les routines de communication entre les différents périphériques et la carte mère de sorte à avoir la latence système la plus basse possible pour les périphériques compatibles parce que malheureusement tous les périphériques ne sont pas compatibles et il arrive même parfois et c'est mon cas qu'un périphérique soit noté compatible et je vous montrer un exemple ici là j'ai ma carte d'acquisition elgato qui est noté compatible parce que vous pouvez voir en haut supporté de mode donc il ya marqué line based qui en fait le mode de base et il ya marqué msi qui est justement le mode on va dire mieux donc là si je lis le truc comme ça je me dis bon bah il faut l'activer le msi sur le elgato le problème c'est que si je le fais je risque d'avoir des bugs donc tous les périphériques ne sont pas compatibles c'est pour ça que c'est mieux de savoir ce qu'on fait de tenir une doc moi j'essaie de tenir une doc pour nous tenir éloigné des problèmes voilà tout simplement comment on exécute ce logiciel pour déjà avant d'exécuter le logiciel il faut pouvoir le télécharger donc c'est pareil je vous ai mis le lien dans ma doc je vous ai mis la source aussi sur le forum gourou 3d c'est un poste qui a été fait par mkb1969 c'est un russe qui a développé le logiciel il ya de cela quelques années et il a expliqué pourquoi il a fait le logiciel à quoi ça sert etc etc donc il n'a pas fait de magie il a simplement utilisé la doc de windows il a développé un logiciel donc il propose une v2 à télécharger une v3 quelle est la différence c'est pas que la v3 elle est mieux que la v2 dans le sens où la latence est plus basse machin non c'est juste que la v3 elle fournit un peu plus d'informations que la v2 pour ceux qui aiment bidouiller justement voilà vous téléchargez la v3 comme moi et après vous pouvez exécuter le logiciel msi utile v3.exe donc avant qu'on gratte là dedans on va juste reprendre ma doc rapidement donc dans ma doc je vous ai listé les périphériques compatibles à ma connaissance les périphériques dangereux si vous activez le mode msi donc lisez bien et les pfp périphériques vraiment dangereux où faut vraiment pas le faire voilà donc prenez le temps de lire la doc si vous avez un doute par rapport à un périphérique vous ne l'activez pas regardez ici des fois dans supported modes j'ai quelque chose de noté des fois pas donc pas ça veut pas forcément dire que ça n'est pas supporté ça veut juste dire qu'on n'a pas l'information et vous n'avez peut-être pas toutes les mêmes choses que moi vous avez peut-être pas autant de trucs d'affiché que moi donc j'ai un logiciel à exécuter que je vais vous mettre en description il vous permettra après exécution de faire afficher plus de choses ici pour pouvoir bidouiller à vos risques et périls bien entendu encore une fois ok donc ce qu'il faut retenir c'est que moi en fait pourquoi j'ai mis du temps à faire cette vidéo c'est que j'avais peur que vous fassiez des bêtises et que vous me disiez ouais tu as cassé mon pc etc donc je vous le dis maintenant c'est dangereux si vous faites de la merde écoutez moi lisez moi cette doc et si vous avez trop peur vous le faites pas tout simplement je m'adresse plutôt aux gens qui ont envie de bidouiller donc j'ai noté encore une fois ce qui est compatible ce qui est dangereux etc vous voyez ici j'ai noté des choses qui sont dangereuses où on peut activer le mode mc je vais vous expliquer en détail pourquoi j'ai réfléchi comme ça avec des exemples déjà pour commencer un petit peu plus bas dans la doc je vous ai mis un lien vers une documentation non officielle dans cette documentation non officielle on peut voir que ici il a listé pci standard pci to pci bridge en compatible msi donc l'équivalent du pci standard machin c'est ça c'est pci express route porte donc ça c'est sur mon premier pc intel ok j'ai d'autres pc à ma disposition je vais vous montrer où je souhaite en venir mais avant ça je veux juste que vous compreniez ces histoires de mode mc activé pas activé ça fait beaucoup de choses à assimiler j'en suis désolé mais je vais pas pouvoir faire plus simple à comprendre dans la première colonne on a le périphérique en question d'accord carte graphique carte réseau carte d'acquisition nvidia ssd usb etc dans la deuxième colonne on a irq et ensuite on a un nombre qui est soit positif soit négatif pour faire très simple quand le nombre noté est négatif ça veut dire que le mode msi il est activé quand le nombre noté il est positif comme ici 17 et bien ça veut dire que le mode msi n'est pas activé donc je répète si c'est négatif le mode msi vous l'avez compris il est activé tous ces ports là j'ai noté le mode msi enfin j'ai coché le mode msi pourquoi j'ai fait ça pour deux raisons la première c'est que pci standard pci to pci bridge ici elle est noté compatible msi la deuxième raison je vais vous la montrer maintenant j'ai trois pc sur le réseau local ce ne sont que des pc intel pour cet exemple je suis désolé je n'ai pas assez de ram pour pouvoir faire tourner aussi le pc amd ryzen mais de toute façon la logique est la même c'est pas un problème et s'il faut on refera une autre vidéo on en parlera on y passera du temps il n'y a pas de souci ok donc je vais me connecter au premier pc voilà je suis connecté donc ça c'est mon pc avec un processeur intel 11e génération et une carte mère aorus z590 master pourquoi je vous le précise puisque justement en fonction du modèle de carte mère et peut-être de processeur mais je mise plutôt sur la carte mère visiblement on n'a pas les mêmes périphériques affichés et surtout regardez je vais zoomer un bon coup qu'est ce qu'on voit on voit de nouveau des pc express route porte mais cette fois on a une irq qui est noté qui est négative donc ça veut dire que en toute logique le modem et si est fonctionnel et qu'il est activé alors que la casse la case à côté n'est pas coché ça je ne comprends pas c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo parce que si vous pouvez m'apporter une réponse à cette question je ne comprends pas pourquoi il ya cette différence d'un modèle de carte mère à un autre on va voir un autre exemple après ok l'appareil intel pec 10 on a aussi une irq négative donc ça veut dire qu'en toute logique le modem et si activé maintenant ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble quand on clique sur pci express route porte qu'est ce qu'on voit on voit en dessous device pci properties ici bridge type pci express route porte voilà celui là et voyez en fonction du périphérique pci je n'aurai pas le même type par exemple sur le sata ici j'ai un pc conventionnel sur l'usb ici j'ai un pc conventionnel alors que sur cela tout cela c'est toujours bridge type pci express route porte c'est une petite information qui est peut-être importante pour cette recherche justement donc ça c'est mon premier enfin mon deuxième pc intel je vais aller maintenant sur mon pc portable vous montrer voilà ça met un peu de temps à charger vous inquiétez pas il un peu de mal voilà et l'appareil ça porte pas le même nom ça s'appelle cette fois mobile intel processeur family io mais toujours pci express route porte et toujours avec vous voyez une irq négative alors que là c'est pas coché et ça c'est un réglage par défaut je ne l'ai pas fait c'est après installation windows il a fait son travail et il a fait ça alors que cela on a une irq positive et c'est clairement dit line base et pas msi d'accord donc dernière précision tous ces pc express route porte pareil c'est quel type de device bridge type pci express route porte cela ce sont des pc conventionnel voilà donc malheureusement je ne trouve pas sur internet plus d'informations ça me saoule un peu ça a pas l'air d'un d'inquiéter qui que ce soit alors que c'est des sujets liés à la latence donc pour proposer des tutos à chier il ya du monde pour gratter je ne vois rien et j'avais vraiment peur de vous faire cette vidéo parce que je en fait je savais pas comment apporter le truc en gros on a plein de périphériques on n'a pas de documentation et sur certaines plateformes intel et bien lire q et les négatives d'eau quand toute logique le money messi est activé et sur d'autres plateformes intel comme mon pc principal et bien vous le voyez ici je n'ai pas dire que d'afficher du tout et quand moi je le coche que je fais appliquer que je redémarre mon pc je me sens nettement mieux j'ai fait des avant après avant donc normalement pour le placebo ok peut-être un mais mine de rien je le sens je le sens c'est mieux je me sens beaucoup plus à l'aise comme ça donc c'est pour ça que je vous le partage je l'ai activé pour ces pci express porte là je l'ai activé pour ce contrôleur 1901 pourquoi je l'ai fait sur le contrôleur 1901 pareil je suis allé sur internet je suis allé dans la doc de l'ami calypto la légende calypto calypto voilà donc pour ceux qui connaissent pas c'est pas le bon calypto pas de chance pour ceux qui ne connaissent pas calypto c'est quelqu'un qui a fait plein d'opties qui a fait une documentation il proposait plein d'opties qu'on se le dise je vous laisse la doc en description aussi il ya plein d'opties qui servent à rien qui sont contre productives moi ce qui m'a intéressé dans sa doc c'est justement ici voilà cette ligne là vous voyez ici un intel xeon pc et contrôleur fois 16 1901 c'est exactement ce que j'ai moi sauf que moi je n'ai pas dire qu'une noté du tout tandis que lui dans sa doc il en a une en négative qu'il a en plus de ça forcer à la main visiblement mais je pense que ça ne change rien donc en fonction des modèles de cartes mères il ya une différence pourquoi s'activé chez l'un et pas chez l'autre je ne sais pas donc voilà j'ai passé beaucoup de temps vous expliquer ça pour terminer moi je vous invite à forcer undefined dans les priorités pour chaque périphérique à droite il y en a qui mettent du high sur certains périphériques moi je prends du principe que si tu mets non défini sur tout le monde il ya plus de priorité donc tu laisses windows faire son travail et c'est très bien il y en a qui met du high etc ça sert probablement à rien mais voilà moi c'est comme ça que je règle vous pouvez activer le mode msi sur votre carte graphique nvidia si vous n'avez pas un pc qui date d'il ya plus de dix ans normalement c'est ultra safe si vous avez moindre problème normalement vous devez être capable de toute façon de le décocher de refaire appliquer redémarrer le pc vous avez tout intérêt à le faire sur votre carte graphique nvidia si vous avez une carte graphique amd amd l'active déjà par défaut si vous avez une carte graphique nvidia de dernière génération nvidia l'active déjà par défaut si c'est pas activé par défaut faites le de temps en temps sur certains pc portables vous avez aussi la carte réseau ou la carte wifi qui est compatible msi mais c'est pas activé donc faites le pour moi vous avez tout intérêt à le faire vous testez de toute façon et vous vérifiez bien dans ma documentation les trucs qui sont dangereux et les trucs qui sont pas dangereux encore une fois c'est hyper important j'ai essayé de vous lister des trucs est ce que moi même j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur internet donc parlez entre potes ceux qui aiment faire des optiques faites moi des retours dans l'espace commentaire on essaie d'avancer ensemble si vous avez peur de faire des bêtises faites pas je m'adresse vraiment aux gens qui bidouillent je vais avoir vos retours c'est hyper important pour moi et puis on en reparle très très vite s'il faut dans d'autres vidéos j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu je vous laisse en descriptions pardon un petit logiciel qui vous permettra de faire afficher plus de choses dans cette liste parce que les pc i express root port vous ne les aurez peut-être pas d'affiché donc pour les avoir d'affiché vous avez besoin d'exécuter ce petit logiciel qui s'appelle pc utile point exe que j'avais retrouvé enfin que j'avais trouvé dans le discord révision os qui depuis a été supprimé pas le discord mais le logiciel donc je vous le laisse malheureusement je n'ai pas accès au code sourd je sais pas s'il est vérolé ou pas donc ça c'est pareil à vos risques et périls mais vous avez juste à l'exécuter ça vous affichez la liste des périphériques pci il vous propose des options pour changer des affinités etc il n'y a même pas besoin juste après exécution vous le fermez vous redémarrez le pc et normalement vous aurez une liste complète de tout ce qui peut y avoir ici tous les périphériques qui peuvent être référencés voilà donc faites moi vos retours en description en commentaire j'espère que cette vidéo même s'il est un petit peu brouillon elle vous aura plu et on se redit à très vite sur la chaîne ciao tout le monde je Sous-titrage ST' 501